Donc déjà, il y a de la fenêtre, donc il y a que tu aimes déjà des projets Il faut sélectionner le dossier et il faut sélectionner le projet Donc là, je vous conseille, je vais marcher le parcours Donc là, je vous conseille, pour dire un dossier général Les projets de l'Adobe pour l'homme Si vous voulez marcher le direct Si vous voulez marcher sur le Windows, vous pouvez marcher sur le disque dur Ou dans le bureau, il y a un emplacement Si vous voulez marcher sur le disque dur externe Parce que le disque n'est pas mal Vous pouvez dire un nouveau dossier Vous pouvez marcher sur le projet Les projets d'Adobe Donc, c'est un dossier général On va marcher sur le projet d'Adobe Ensuite Après C'est un dossier général On va marcher sur le dossier Parce qu'il y a d'autres dossiers Comme je l'ai vu dans le panel On va marcher avec On va marcher automatiquement On va marcher sur le dossier On va marcher sur le plus On va marcher sur le reportage On va marcher sur le dossier Ou on chaque somme L'hombre On va marcher sur le dossier On va marcher sur le reportage Et même, chaque projet Les dossiers On va marcher sur le dossier un nouveau dossier, un nouveau reportage et ainsi de suite donc le projet de l'accueil est ici donc ici je vais utiliser le projet, je vais utiliser l'autre chose je vais le choisir voilà, en placement ici je vais donner le titre du temps grand, re-signage d'adop le projet est... il faut former le projet d' meanwhile à l'autob on a qui fait un projet que vous avez via l'apprent à laquelle vous avez besoin de l'apprent donc je vais vous donner le textur Voici, voilà, donc c'est général, donc il y a le système de rendu, donc il faut pas toucher il faut choisir le format, je vais choisir mon HDV ou l'ADV, FDV normalement, c'est 720-576, donc il faut faire ça d'abord, il faut faire ça d'abord, donc il faut faire ça d'abord HDV, donc il faut faire ça d'abord HDV. Ensuite, il y a un emplacement du disque de travail, donc dans ce cas où il faut dire l'acquisition, ou l'enregistrement automatique, ou les rendus tous ceux qui sont identiques au projet, c'est-à-dire qu'ils vont marcher le même dossier, le même dossier qui est dans le projet, qui est dans le cadre de l'emplacement, donc qu'ils vont marcher l'emplacement de l'hôme identique au projet. Sinon, il y a un autre, il faut faire ça d'abord, il faut faire ça d'abord, mais je veux un conseil pour qu'ils vont marcher comme ça, pour qu'ils vont marcher dans le même dossier. Il faut nous pas toucher, donc il y a un autre, il faut faire ça d'abord. Ou ça, vous voyez, le titre, le nom de l'article, le projet, l'emplacement, il faut faire ça d'abord, il faut faire ça d'abord HDV. Il faut faire ça d'abord, il faut faire ça d'abord HDV, donc il faut faire ça d'abord HDV. Il faut faire ça d'abord HDV, surtout l'emplacement. Il faut faire ça d'abord, il faut faire un disque dur, comme ça, il y a un emplacement qui est marrant dans le disque dur. Si on peut faire ça d'abord, il y a un disque de travail identique au projet, ça va automatiquement, on va mettre le dossier sur le disque dur. D'accord, donc c'est simple. Donc on va mettre le OK. Voilà, donc il y a l'interface comme il est vide. Donc il y a les fenêtres, vous pouvez les disposer comme vous voulez. D'accord. 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 Tes D'accord. Voici le Le moniteur de source, maintenant, il est important. Le moniteur. Le moniteur de programme. Et là. Il nous a monté le montage. D'accord ? Avec le visualizer, il nous a monté et il nous a monté, et il nous a monté ici. Donc, on va dire le moniteur. Il nous a monté le montage. Et puis, il nous a monté le montage. Donc, il nous a monté le montage. Il nous a monté moniteur source. donc normalement on peut faire un peu plus de ce qui est ici donc on va déjouer ici on va déjouer ici donc on va déjouer ici donc on va déjouer le moniteur source et on va déjouer le menu out et on va déjouer le montage de là-dedans timeline timeline est là. séquence. Donc c'est tout ce que je vais mettre en l'heure je vais acheter dans cet espace. Donc c'est normalement le timeline je vais mettre en l'air quand je vais regarder D'accord donc vous pouvez disposer de l'interface qui n'a pas voulu. Donc c'est normalement le timeline. Maintenant on peut dire les effets. On a affiché, on a interdit les effets et on a déjà affiché. Donc on a dit ce qu'on a ici. On a fait effet. On a dit pour les effets maintenant. C'est l'option d'effets. On a appliqué chez effet. D'accord? Il y a les paramètres de dialogue. Donc on a dit la fenêtre de projet. Donc on a dit Je peux importe les éléments On a dit le montage. On a dit le montage. On a dit, d'accord? On voit qu'on a fait le montage. Donc on a dit, il est appelé comme séquence. Donc en général ce que vous devez retenir, Ouma a dit, c'est la séquence de montage. Il a dit parfois, il a dit montage. Donc montage, il y a... Il y a... Il y a le montage. Il y a le panneau. Il n'a qu'à visualiser le il y a dit, il y a dit, c'est une source. Il y a dit, il y a de fermer le panneau. Il y a de la fenêtre. Il y a de le moniteur, source. la même chose à dire, fenêtre de projet, moniteur de programme. Donc à l'heure, vous pouvez l'afficher facilement. On a bien sûr, vous pouvez être pour la fenêtre libreté ou la t'agroha ou la l'éjbe comme. On a, on peut s'agrocher la timeline pour avoir beaucoup d'espace. Donc, on a la possibilité, parce qu'il y a dans l'interface comme vous voulez. Donc, d'abord, on a besoin de l'importation. Donc, l'importation, normalement, on a un menu contextuel, un clic droit. Donc, l'on a un seul clic droit, on a un seul clic, il y a un seul clic, il y a un seul clic, il y a un clic droit pour afficher le menu contextuel. Donc, on a importé. Sinon, on a la même chose, il y a un clic droit, il y a un clic droit, il y a un clic droit pour afficher le menu contextuel et vous faites importé. Donc, on va importer. Donc, il y a un clic droit pour afficher le menu contextuel. Il y a un clic droit pour afficher le menu principal. Il y a un clic droit pour afficher le menu contextuel. c'est le contrôle IA comme le Windows, donc c'est un peu plus facile dans le magasin, donc il faut importer pour voir pour importer des riches ... donc voilà donc voilà, c'est une façon dont j'ai mis l'éteau il y a une façon dont j'ai mis l'éteau par exemple on est dans le finder il y a le dossier de l'éteau, je vais marcher directement donc j'ai sélection maintenant les riches librettes maintenant ensuite je n'utilise qu'en anglais et je n'utilise donc je n'utilise donc je n'utilise donc je n'utilise pas la l'adobe ou comme je n'utilise pas directement dans la fenêtre de l'affichage voilà donc on a la fenêtre de projet on a beaucoup de mode d'affichage c'est un mode d'affichage playlist d'accord c'est un mode de liste c'est ce qui nous fait que les informations derrière le plan la fréquence d'image, la durée de dialogue, le début ou la fin donc il y a d'autres informations, d'accord, d'autres informations que vous pouvez avoir en tout cas, que les informations derrière le plan vous pouvez avoir le mode ici, donc quoi qui vous convient je pense et les cartes qui sont cellules que l'on appelle le mode de pellicule cartes qui sont cellules que l'on appelle, les vignettes donc là vous pouvez agrandir les vignettes en particulier la quantûte de cagrèées ou la la kbira ou la la qu'on ait les touches de ce cercle en tout cas, vous pouvez remettre tout devez vous On a le fait qu'on a attaqué les informations de chaque plan la définition diallo, la fréquence d'échantillonnage diallo ou le temps diallo Chaque plan qu'on a sélectionné qui attaque les informations diallo Quand on a vu l'icône de l'audio, on a vu le son le plan a fait le son et quand on a vu l'icône, on a vu le son le plan a fait le son la fenêtre la fenêtre de projet la fenêtre de projet ne comporte pas seulement les ruches, donc il peut comporter soit des plans vidéo, soit audio, musique n'importe lequel, soit une image fixe il porte aussi les séquences les nanas, regardez, cliquez le média, déposez le média ici pour créer des séquences, mais ça n'a aucune séquence mais ça n'a pas besoin de le montage et quand on va commencer par le montage, ça ne va pas donner aucune séquence et ça n'a aucune séquence et c'est la séquence qui est affichée c'est qu'on a fait ici, donc on va essayer de créer une séquence donc pour créer une séquence, c'est la même chose on va essayer de créer une séquence on va essayer de créer une séquence on va essayer de créer une séquence on va essayer de créer le rendu donc pour créer une séquence on va essayer de créer une séquence on va utiliser le plan et je le glisse en aïe voilà automatiquement on va atteindre la timeline il y a celui avec les réglages pour me sauver le plan il y a des lunettes il n'est pas affiché parce que le plan est directement sur la timeline. Donc ensuite il apprête à nous dire le découpage d'elle. Donc je vais vous montrer la séquence. La séquence d'elle est là. C'est confié à ce signe. D'accord ? Je trouve que le signe est là le plan. La séquence est là. Je peux créer plusieurs séquences. Il apprête à nous dire découpage. Chaque partie est là. Donc il y a des mots. Il apprête à nous dire que c'est la méthode. C'est créer plusieurs séquences qui sont là. Il apprête à nous dire que c'est la méthode. Donc on va nommer la séquence. Je vais vous montrer la séquence 1. Donc vous n'avez pas le nom de la séquence. Il n'y a pas de nom de la séquence. Il n'y a pas de nom de la séquence. Il n'y a pas de nom de la séquence. Ensuite il y a un autre. Donc voilà. C'est la séquence. C'est la séquence. Ensuite, on va créer une séquence. Il m'a mis la séquence. C'est bullying. Il m'a mis la séquence. Il a mis la séquence 2. Ces zones sont déjà écoutées. Il y a mis les mêmes séquences. Donc il y a mis la séquence 1. Séquence 2, donc à la séquence 1, à la séquence 2. Ouvrir dans le montage, voilà. Donc à la séquence 1, à la séquence 3. Retenez-y une autre séquence. On crée ça. Alors on peut dire comme ça. On va dire. Nouvelle séquence à partir de l'élément. Voilà. Retenez-y directement. On va dire le même réglage. On va dire la nouvelle séquence à partir de l'élément. D'accord ? Retenez la séquence ou le paramètre directement. Donc là on va dire. Voilà. Séquence 3. Voilà. D'abord on va voir les icônes de la séquence. Donc là pour organiser. C'est pas un petit. C'est plus que vous avez en place. C'est pas un petit. C'est plus. C'est plus qu'on appelle. Les « Cheats » Les « Cheats » C'est plus qu'on appelle. Ils sont des « Dossiers ». Ce qui est « Jeats » C'est plus qu'il y a des des « Cheats » Donc ici, les « Cheats » On va laisser le dossier, voilà, d'accord, il y a un dossier qui a été fait le riche, on peut dire un nouveau pour chuter maintenant, faire la séquence, donc ceci c'est pour organiser, il y a l'organisation pour le montage, il est mouhime, j'ai toujours insisté, j'insiste beaucoup parce que après je ne vais pas dire qu'il y a tout ce qui a créé beaucoup dans la séquence, on peut dire qu'il y a un chuter seulement pour les images fixes on peut dire un chuter, un nouveau chuter pour la musique voilà, donc maintenant il a pris la musique, il va dire qu'il y a un chuteuil il va dire qu'il y a un chuteuil, il va dire qu'il y a un chuteuil, il va dire qu'il y a un chuteuil on peut dire qu'il y a un chuteuil, c'est le dossier de musique, on va le chercher dans le projet d'accord, « il faut n'importez pas des riches » ce qui a fait le dossier « riche de l'hérit » d'accord, « n'importez pas des riches » c'est-à-dire qu'il faut rien faire du dossier d'accord, c'est pourquoi les riches, ils sont très importants dans le lieu d'en in c'est comme ce l'eau là, on va ouvrir le dossier derrière les ruches d'il y en a donc il a besoin de l'écran directement ici, il y a de la fenêtre normalement il y a quelqu'un de l'écran, il y a des coupes de page d'il y en a je peux le glisser facilement directement ici, d'accord, c'est simple et avec le glisse, ouvrir dans le moniteur ouvrir dans le moniteur source, ouvrir dans le moniteur source, donc هنا, donc j'ai un moniteur source, d'accord, j'ai un play, j'ai un stop ici, il y a un space bar, il y a un clavier space bar, j'ai un play ou j'ai un stop qui mèche ici, ensuite, on va faire un marqueur, on va faire un marqueur donc c'est le in, c'est le out, j'ai un nom, j'ai un nom raccourci, donc le in ou le out, c'est standard, j'ai un logiciel le montage, quand le in ou le out, c'est le raccourci dialome pour le clavier, on a le i ou le o, donc je vais mettre le in, ensuite, je vais faire le out, donc c'est pour le in, c'est pour ou le out, c'est là qu'on a réjouer dans le culture, quand elle redé qu'il n'a l'out, c'est pour le curseur, quand on a le clavier à l'in, donc on a cliké na l'out pour le lin ou le out de l'out, c'est pour c'est pour le in ou le out, c'est pour finir le out de l'in ou le out de l'out, c'est c'est le play, il y a ce qui est directement le out ou ce sont des types de montage, donc il y a normalement deux types d'insérer, d'accord, ou remplacer ensuite il faut capturer l'image il faut capturer l'image il faut capturer le format d'accord, on a importé dans le projet on a importé dans le projet, il faut dire qu'il y a il y a un parcours, il y a un emplacement si je l'ai dans le bureau ou si je l'ai dans le bureau quand il y a, ok ça traînait une image normalement il y a une image idéale c'est une image image fix c'est un image fix je vais revenir au le ce n'est pas c'est c'est le loop donc il y a d'arrivée parfois on a plus un peu plus c'est un image fix 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 On peut dire que c'est adapté, parce que si on peut couper l'écran, on peut couper le moniteur, on peut couper l'instagramme. On peut automatiquement adapter l'image sur le cadre que l'on peut couper ou l'instagramme. Donc de préférence, il faut toujours adapter. Ensuite, il y a deux techniques qui sont très importantes. C'est la vidéo ou l'audio. Par exemple, si on peut dire la vidéo, on va marcher ici. Je vais t'agir la vidéo. Ou je vais t'agir la vidéo. Ou je vais t'agir la vidéo. Je vais t'agir la vidéo. Donc je vais t'agir bien. Je vais t'agir des plans de coupe ou un sonore. Donc je vais t'agir l'audio. Je vais t'agir directement. Je vais t'agir l'audio. Voilà. Là, il y a les pistes audio et les pistes vidéo. C'est-à-dire. Donc, je vais t'agir. Donc, c'est très important. Les outils. Ensuite, c'est le mode des lectures. Donc, c'est intégral. C'est intégral. En pleine qualité. Mais parfois, il y a un processeur. Ou un projet. Ou un ordinateur. Il y a un ordinateur. Il y a un autre. Donc, il va t'agir. Il va t'agir. Soit dire un demi. Soit dire un car. Donc, ce n'est pas. Il va t'agir. 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 Ti vaut. Il va t'agir 쪽i. Mais pareil. Il va disparate. Il va t'agir. 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 Donc, il va t'agir. Il va t'agir. Notre webjat. Il va t'agir. Dac. Après la phare. Bon maintenant, on va faire la timeline. Bon, la timeline, il y a des trucs là où il y a beaucoup de choses. Donc on va apporter un montage, un plan pour voir là où la salchenga. Donc on a un plan pour la timeline. Avant de continuer, maintenant je suis en train de sauvegarder le projet. On n'a pas encore sauvegardé, il n'y a pas encore la première fois. Il faut s'habituer avec le raccourci sur Windows CTRL-S ou sur Mac POM-S. Chaque 2 minutes, 3 minutes, il faut sauvegarder le projet. Enregistrer. Une fois qu'il y a un plan pour la destination, il faut enregistrer. Donc chaque 2 minutes, chaque 3 minutes, il faut sauvegarder le projet. Il faut CTRL-S ou CTRL-S. Sinon, il y a un site où il faut sauvegarder le projet. Il faut 20 minutes, il faut s'arrêter. Donc on peut marcher à la condition. On a fait les préférences. On a un paramètre, ce qu'on appelle l'enregistrement automatique. Bon, il faut le configurer. On a la configuration. Normalement, chaque 15 minutes, on va enregistrer un projet. On va donner le maximum 20 projets. Donc là, ces paramètres sont régulables. Donc on peut mettre les 5 minutes, 10 minutes ou 20 minutes. Pour le moment, il faut s'arrêter le projet. Il faut s'arrêter le projet. Ou si il y a un problème. On peut mettre les enregistrements automatique. Et on ajouter le dernier. Donc au lieu de s'arrêter le travail, ou de s'arrêter le travail, il faut s'arrêter 10 minutes ou 5 minutes. C'est ce que j'ai programmé là. Donc, on va dire 10 minutes. Donc, il y a un peu 10 minutes. C'est pas grave. Donc, il y a un enregistrement automatique. Il y a un même dossier qu'on a créé. Il faut s'arrêter le projet. Mais il faut s'arrêter de mettre le contrôle S. Donc, il faut s'arrêter comme ce qu'on appelle des pistes. Donc, on peut dire le contrôle S. Bon, on va mettre le timeline. Les éléments. C'est ce qu'on appelle des pistes. Ou des tracks. D'accord ? Je suis enregistré ici. On a un track V. Ce qui est V, c'est vidéo. Ce qui est A, ce sont des pistes audio. d'accord donc on a mis le plan, il y a les éléments de plan, normalement il y a une piste vidéo ou des pistes audio, il y a plusieurs pistes audio mais une piste vidéo, ça dépend de l'enregistrement de la caméra qui est derrière donc on a vous pouvez maintenant afficher ou agrandir les pistes qui m'apprêtent la vignette, il y a le zoom vertical à partir de là maintenant on a une piste maintenant on a une autre piste ici on a une piste, donc je peux partir l'affichage d'Ali comme je veux un petit peu vous pouvez créer plusieurs pistes bien sûr donc c'est pour la vidéo, c'est pour l'audio donc c'est pour l'audio c'est pour active ou des active la vidéo donc c'est pour l'audio ici on a l'ascenseur Parochou yabashi banna exactement ce qu'on fait voilà Awa mshallah piste 2 ou lakini fichu audio diallo a dit mshiu le 2 Zitouh dakhra a dit le video s'mshila video 3 piste 3 ou l'audio a dit mshiu le 3 donc il faut faire attention à la f le travail donc hana normalement ils sont liés l'audio binka djur l'audio raka djur ma la video diallo donc a dit l'oeil hada c'est pour verrouiller la piste ma ttaharraksh ma tqdarlatimha la waddu bhaali ka tsidha ma twaka laha aucune modification leader tu ma s'en va rien se passer hada c'est le mute hada bnissba l'audio la bgit ntfee matalna hada la piste ma nsmhash ou la il a bgit ntlq kool chi ou nsmhari hadi bbohada hada c'est un coup de montage on va voir la salhane dhaban le mouhima indna ou ma les outils de montage donc a dit kou fadou li intéréssant bzaf a dit kou hadi ou a dit sirtou a dit a dit ce qu'on a appel la sélection liée donc a dit ma ha bach s'con activer l'ahsane il ne faut pas la désactiver et l'a htajitou a l'a quinte nécessaire a dit la salhane la sélection liée anna kaminka te sélectionner le plong ou te déplace a ou la tnqs minu mna flutrim tillu lutrim a ou la tzidlu dacor donc kai nqs hua ou l'audiou diyalo ma ila kaint aindic desactiver hada la sélection liée ila kaint desactiver hath tqdare tnqs matal l'audiou bbohada hada l'audiou bbohada hada l'audiou hada tahtajaa minu tbh gait te ddrs splite audio matal an le son kais bboc l'image a ou la ta khdr tahtr tsaim lal kadiya mais ap par sa f le déplacement hada yow bach ykon la sélection liée l'a plong diyalo kai ddplasa bia wa ua l'audiou diyalo dk dbara n'yaght dam ou ctrl s bach maymchi l'chatchi ensuite هذا c'est le manétisme هذا le théorème mouhème c'est le théorème en fait en fait le final cut on va s'en sortir pour les outils le principal qui s'en sortir donc ce qu'on va voir les outils mais le principal normal pour la sélection pour le déplacement c'est le curseur principal donc on a le magnétisme on va le désactiver on va le déplacer maintenant le plan tu vois on va l'écraser donc on a le magnétisme on va l'écraser donc on a le magnétisme on a le repère on va l'écraser on a l'écraser on va l'écraser on va l'écraser on va l'écraser ils repèrent ce qu'il se reะ la paix c'est à dire je ne voie pas écraser là Je vais prendre le noir Il seul a eu j'ai En déjaudant le noir Il y a eu j'ai une marqueur On est dans le montage On va faire la 6 secondes On va mettre un marqueur On va mettre quelque chose Voilà, j'ai ajouté un marqueur, voilà, effacez le marqueur, là, vous avez modifié le marqueur. On a dit un commentaire, on a dit un commentaire, on a dit une musique, on a dit une couleur rouge. Donc, on a dit un marqueur, parce qu'il y a des emplacements dans le montage. Maintenant, on a dit une musique, on a dit, c'est des marqueurs, ça fait pour marquer des emplacements. Ensuite, on a dit l'anglais, c'est pour afficher, pour l'affichage des pistes, on a dit l'audio. Je vous invite un film, pour l'affichir la vignette vidéo, on a dit, je vais dire, il est en plein. Voilà, voilà, donc on a la vignette, dans le plan, avec la page. Donc, on a dit, c'est d'afficher la vignette vidéo. On a dit, c'est de valer la vignette vidéo. Ce ne sont que des options de l'affichage, vous savez, afficher le nom de l'audiométalane, lesquels vous avez nommé ou le nom de le plan, donc après vous pouvez les essayer pour avoir l'identification de le plan pour le montage de vous. Donc chaque piste, il y a une vidéo, il y a une vidéo, il y a une vidéo, vous pouvez bien sûr créer plusieurs pistes de vidéos, vous pouvez en plus vous pouvez ajouter une autre piste. Donc il y a normalement qu'il se crée automatiquement. Il y a normalement le plan automatiquement qu'il se crée une piste vidéo avec l'audiométal. Mais il y a normalement des pistes, nous pouvons ajouter une piste. D'accord? Nous pouvons ajouter une autre piste, ajouter une piste. Voilà, je pense qu'il y a une piste comme ça. Un, deux, trois, quatre, cinq, ça veut dire les pistes. Donc là, on peut dire qu'il y a une autre vidéo. Donc c'est d'abord le montage, les types de montage. Alors l'on va essayer de bringe un montage. Et on va essayer de monter maintenant, on va essayer de monter maintenant. On va l'aider dans la plan. On va l'aider le jibouh naïa. On va donner le in-brit. On dir le out-brit. Maintenant nous avons des images pour affiner. On va affiner le côté. on va mettre l'out on va mettre l'play donc maintenant on va calculer l'image on va mettre l'out, on va mettre l'in, on va mettre l'image on va mettre l'in, donc on va mettre l'out donc on va mettre le mode type de montage inséré, on va mettre l'inséré directement comme ça on va mettre l'out on va mettre l'in on divise l'out on va mettre l'out on va mettre l'inséré, on va lecture directement mais ici il faut faire attention on va mettre l'out On va dire le IN, le OUT, on va dire INSERRE, donc je nous donne le montage par l'insertion Normalement par l'insertion, on va dire le plan, on va dire le plan ici, on va dire le plan ici, on va dire le montage par l'insertion Donc je vais annuler le point Z, on va dire le montage par l'insertion, on va dire l'icône ici On va dire exactement, on va pouvoir utiliser le clavier, je vais afficher le clavier pour bien le visite sur le clavier Donc le flèche, c'est là, 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 c'est là C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là qui va dire il va dire C'est là, on va dire Il va dire, il va dire, il va dire c'est là, c'est là, c'est là. Donc on va faire un unity Nià, il va dire le montage par l'insertion automatique, on va dire, c'est là le montage, le montage par l'insertion qu'on a besoin maintenant, il a sali avec le montage d'y aller où j'ai dit, maintenant, ma bien le plan ou le plan, on va insérer un autre plan, ma bien cela ou cela. Donc, il y a le montage par l'insertion normalement. Donc, on va dire maintenant, on va utiliser le plan cela. Voilà, donc, on va utiliser le plan. On va insérer un autre plan ou un autre plan. Bien sûr, il y a plusieurs modes de montage mais il y a le montage d'insertion. D'accord, il y a, par exemple, il y a il y a un mode de montage. Il y a un mode de montage. Il y a une autre plan, il y a un mode de cédido. R представлена si on a repose le browser. Puis Le ré CPAster vous determinerez un autre mode de cédido. avant, il faut un plan d'autre, différent de ce qu'il y a un plan maintenant d'être inséré avant donc c'est inséré c'est à dire il va être inséré après avant le curseur يعني qu'il y a un plan d'être inséré après donc j'ai mis le curseur là, il y a mis le curseur يعني qu'il y a dit j'insèrera ici normalement, après le plan, regardez ici il suffit d'être inséré après le curseur normalement, il faut insérer ça il y a dit j'y a ou mais qu'il faut insérer après, il y a dit j'y a regardez inséré après donc j'enqus ça est le plan, j'ai inséré donc j'ai inséré, inséré avant, inséré après ça dépend où ça fait un peu de cette chose Donc c'est un peu pour vous expliquer, mais vous ne pouvez pas faire insérer. Ou là, on va regarder les modes de montage. Vous ne pouvez pas normalement marcher en ce moment ou en apportant le plan. Vous n'avez pas le final cut, vous n'avez pas le final cut. Vous n'avez pas le timeline magnétique pour le final cut. Vous n'avez pas le final cut. Vous n'avez pas le final cut. Vous n'avez pas le final cut. Donc si vous voulez mettre en place, vous n'avez pas le montage par insertion. Je n'ajoutez le cursus et on va dire ou inserz cette flambe. い mais là, les materies dont vous quisez, jeigungsetz geht manuellement. Voilà, comme ça. Il y aura du magnétisme énergétique pour prendre un plan. Pour les encore facteur de ref pathway et de pouvoir fermer cela. C'est une semaine qu'on peut avoir un plan qui aura ces ministres entre un plan et un plan. Donc, on viele per intention. Voilà qui sont les travailles par inserschance. On switch maintenant comme mode de montage. Donc je fais insérer, insérer. Donc remplacer, c'est bien. Donc remplacer, c'est ici, remplacer. Annuler. Donc c'est insérer ou c'est remplacer. Donc on va faire un petit peu la souris. Donc remplacer, c'est tout simplement remplacer ce plan. Il a dit que c'est remplacer ce plan, c'est remplacer ce plan. On va dire remplacer. On va dire que c'est un autre plan. On va dire que c'est un autre plan différent. On va dire la différence. Donc il a dû être remplacé, voilà. Il a remplacé. Donc on va prendre la durée. Et on peut écrire l'échec, puis on peut écrire le plan. Si tu peux remermer. Donc on va dire, par exemple, on va prendre la durée. On va prendre une grande durée. Par exemple, voilà. On va mettre en place. Donc on va mettre un plan grand. C'est un plan qui est dangereux. On va mettre en place. Mais on va prendre la durée. Donc on va mettre un plan. On va dire ici, le out, la partie, le in ou le out, on va dire remplacer, donc ici, modifier la vitesse, annuler les parts, pardon, remplacer, voilà. Ignorer le point de sortie de la séquence, ignorer le point d'entrée de la séquence, ignorer le point de sortie de la séquence. Voilà, ignorer la séquence, ok, là, ignorer, c'est pas le donc, donc je vais refaire l'option juste, donc ignorer le point, ignorer le point de sortie de la source, voilà. Donc là, c'est que j'ai entendu un out. Donc c'est assez rare. Donc c'est un out qui rentre. Donc c'est un out qui vient de remplacer. Donc c'est un out qui vient de remplacer, ensuite, il faut le montage. un Christi, un Christi, donc il y a 4G le plan, c'est le montage par connexion il y a dans le final cut, il y a un sonore il y a des plans de coupe donc il y a des plans de coupe, il y a des plans de coupe il y a des plans de coupe donc il y a des plans de coupe donc il y a qu'est-ce que je vais faire ? donc là, il y a des montages par incrustation donc il y a des préférences je préfère soit la vidéo soit l'audio donc ils sont très importants donc il y a des montages qui vont s'attendre beaucoup surtout le montage par incrustation le montage par incrustation il y a des questions mais quand vous allez s'attendre dans la timeline il y a des maniétisme pour qu'il y a des repères souvent quand vous allez s'attendre l'in ou l'out automatiquement s'attendre dans la timeline donc Adawa le plus important pour l'instant bon maintenant on va attaquer les outils Ado pour savoir à quoi ça sert donc l'outil principal c'est pour effacer tout ce qui est dans la timeline soit vous sélectionnez comme ça soit on va tout sélectionner je crois je crois c'est 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 Bon, on a des outils à quoi ça sert, on a deux plans, on a par l'insertion là-bas, ensuite donc l'outil de sélection, normalement le travail de dialogue est l'outil principal donc c'est pour sélectionner un plan ou là il a prêt à sélectionner plusieurs, il suffit un an, je clique sur le vide, je clique sur la souris ou je sélectionne les parties de la brèche, d'accord je peux tout sélectionner ensuite il a dû sélectionner entre les coupes ou les plans pour mettre maintenant un fondé enchaîné ou ou là une transition ou là, d'accord, ou là pour déplacer, maintenant le plan, on pourrait déplacer la piste 2 donc là, c'est l'outil principal on chauffe au, c'est l'outil, c'est l'éhda donc à quoi ça sert, on va mettre plusieurs plans je vais vous montrer à quoi ça sert, c'est l'outil donc il n'autre partie, maintenant là, le foc donc il n'autre partie le foc, maintenant il n'autre piste il n'y a pas beaucoup d'éhda c'est le temps il y a un projet d'il 10 minutes ou 15 minutes ou il y a un tour c'est l'outil principal on a un vide c'est l'outil le temps maintenant nous devons déplacer, nous devons déplacer, nous devons déplacer nous devons déplacer, donc nous devons sélectionner 10 minutes, nous devons sélectionner ce qu'il y a dans le projet, nous devons donc nous devons sélectionner l'outil donc l'outil sélection de piste en amont, donc le raccourci donc je clique tout ce qui est après la sélection il va être sélectionné toutes les pistes comme ça, tu peux déplacer le tout donc ce n'est pas faisable il va être sélectionné donc c'est le sens le sens contraire maintenant nous devons déplacer ça peut être après mais avant, après donc le sens contraire, tout ce qui est fait je peux le déplacer c'est-à-dire que je peux sélectionner une seule piste je peux le déplacer c'est-à-dire que je peux sélectionner une seule piste je peux le déplacer donc ensuite l'outil propagation donc il est important le montage d'àl'accomp là par exemple on va supprimer le vide je ne sais pas ce qu'on dirait donc là on va dire le trim on va garder maintenant le plan on a le curseur puisque on a commencé on a plus un neutrale et là un trit donc donc il y a l'outil propagation et dans le cas je ne vais pas laisser le lieu vide donc je vais le mettre tout ça après je vais le mettre d'accord ce qu'on a fait c'est normal c'est pas la peine pour changer mais il n'y a pas besoin de faire le vide d'abord il faut sélectionner l'outil propagation comme ça l'outil l'indiculat timeline il y a tout outil modification composé compensé donc qu'est-ce qu'il fait regardez il ne change pas la durée en même temps il y a deux images sur l'écran il y a deux images donc l'image à gauche il y a le out le premier plan c'est le in donc il y a le le premier plan ou qu'il y a le deuxième plan il y a le contraire qu'il y a le in le deuxième plan ou qu'il y a le premier plan sans modifier la durée ou la déplacée c'est le indif la terme donc je vais changer il y a le plus le plan il y a le plus le plus le plus donc c'est l'outil modification compenser il y a un outil alignement compensé c'est l'autre d'accord, quand vous glissez, donc c'est le vide. Ensuite il y a un rasoir, c'est pour couper bien sûr, c'est un plan, attention toujours, le curseur principal. Ensuite en plus il y a des raccourcis, il y a un rasoir ou le curseur principal, il y a un raccourci, il faut sélectionner, donc je vais chercher les raccourcis. Ensuite, il y a un outil, il y a un outil déplacé dessous, donc ici, il arrive dans le même plan, tu peux changer le in ou le out dans le plan. J'ouvre ici le time code, maintenant, normalement, je vais demander de 3.40, ou maintenant, on va démarrer, le point de vue, c'est de 24, d'accord, donc, il y a un plan, il faut dérouler le même plan, pour que je glisse, il faut mettre le fichier de données. Parce qu'il faut mettre une partie de ces plans. Donc il faut le faire, si je glisse, il faut dérouler le in et le out. ce dialogue. Donc, ce sont des outils de placer dessus. Donc, ceci, tu glisses ici. C'est le plan. Si je glisse à droite, qu'est-ce qu'il fait ? Si je glisse à droite, il va y avoir le plan. C'est ce qu'on appelle un montage par glissement. Ce sont, bien sûr, sans changer la durée ou l'emplacement des autres plans. Donc, il affecte les deux plans sur l'extrémité. Ensuite, la plume, c'est pour faire des points. On peut dire, par exemple, un fond du noir. Dans le début. Par exemple, c'est ce qu'on appelle. Donc, ici, on peut dire des points sur le trait. On peut dire des points. Je trace des points. Mais attention, ce trait, c'est par défaut. Il faut l'activer. Donc, le lien d'on peut l'activer, On peut l'activer, Dans l'affichage. C'est pas grave. Voilà. Comme ça n'est pas éblable. Normalement, on va être à gauche. Je vais aller à gauche. On va être à gauche. On va marcher dans le outil. Et on va dire, Afficher les images qui font vidéo. Donc, on peut mettre des points. Du coup, on peut mettre des points. Ou devier Aspending. On voit l'image en douceur. On ne va... Pas trop bien. Donc, tu traces. voilà donc on peut dire que ça n'est qu'à la fin ou on s'allait le montage d'y aller maintenant, un fondu noir voilà donc on peut écrire bien, on peut l'ajuster bien je ne veux pas d'éclater les points, je ne veux pas que tu aides la finition on a la main bien sûr on a de l'apport de place sur la timeline, tu asides la timeline qui est en plus de 12 donc pour le zoom de la timeline vous pouvez agrandir et rétrécir la timeline sinon vous pouvez appuyer sur alt 0 alt, voilà il zoom, vous pouvez appuyer sur alt et vous pouvez appuyer sur le bouton que vous avez sur la souris automatiquement vous pouvez zoomer ou vous pouvez zoomer sur la timeline ensuite nous avons l'outil texte, donc l'un d'une très important de faire les outils pour faire le montage d'elle comme pour l'instant essayez, c'est-à-dire qu'il faut appuyer sur l'outil, surtout l'outil sélection l'outil important, c'est l'outil de propagation c'est-à-dire qu'il faut appuyer sur l'outil, qu'il faut déplacer sur l'outil normalement il faut appuyer sur l'outil, qu'il faut appuyer sur l'outil il faut appuyer sur l'outil, qu'il faut appuyer sur l'outil donc on va essayer on va dire pomme d'accord, je vais quitter on va mettre le dossier je vais faire comme élément on va mettre le projet donc je vais quitter on va dire donc d'ailleurs, j'ai créé un dossier semis au projet Adobe ou là Adobe projet donc c'est l'outil de projet de l'année voilà donc le projet c'est l'automatique c'est l'automatique donc le dernier c'est l'heure 22h51 c'est l'autre projet c'est l'automatique c'est l'automatique c'est l'autre c'est l'automatique donc là il est ougang Alex il est 5에 Influencer ts c'est l' Remains puis c'est l'automatique les 2 minutes c'est le cas il permet il faut faire un lien avec un peu plus de travail au final de 2 minutes il faut faire une sorte de sauvegarder donc on va faire entre 5 et 10 minutes donc nous allons marcher devant nous alors nous allons changer les projets direct alors il va changer mais il va changer Adobe Direct on va changer le projet on va changer on va voir les projets donc on ne sait jamais qu'il y a un problème ou là qu'il y a un problème ou là c'est un élément ouvrir un projet nous en ferons voilà le projet Donc c'est une vue générale sur l'interface, comment il fonctionne. Donc la prochaine fois, je vais vous dire comme un autre cours, on va essayer de monter un projet pour voir des contraintes, où on va voir les contraintes, où on va voir les copies collées au Dakchi, il faut faire des manipulations, on va faire des pistes audio, donc on va voir les contraintes, comme ça pour les éviter.